Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire parler deux intelligences artificielles, GPT 3.5 et GPT 4. On va voir comment on fait ça, comment on le fait simplement, et puis ce qu'on peut avoir comme résultat déjà à l'heure actuelle. Et en fin de vidéo, je vous donnerai plusieurs informations qui devraient en intéresser plus d'un. Voilà, il y a un peu de nouveautés qui vont arriver sur la chaîne YouTube et même dans le reste de ce que je fais. Donc, je vous redis tout ça à la fin. Pour revenir au sujet de la vidéo directement, je pense que certains d'entre vous ont vu passer cette information de deux intelligences artificielles qui parlaient entre elles et c'est parti en cacahuète. Et ils ont arrêté le projet parce qu'ils ont... Les deux intelligences artificielles avaient créé un langage et c'était impossible de savoir de quoi elles parlaient entre elles. Donc, l'idée, c'est de faire à notre échelle en sachant qu'OpenAI a probablement pas lié à ce problème. Mais on va quand même tenter des choses. Aujourd'hui, on va tenter des choses très basiques. Je vais vous montrer aussi comment initier l'expérience. Vous pouvez la refaire chez vous, la modifier chez vous. Cherchez peut-être à faire en sorte que ça parte en vrille si vous voulez. D'ailleurs, si vous arrivez à avoir des choses plus intéressantes encore que ce qu'on va voir aujourd'hui, les commentaires sont ouverts et je ferai peut-être d'autres épisodes si vous voulez que j'aille plus loin dans ce type d'expérience. Donc, comment on fait pour faire parler GPT-4 et GPT-3.5 ? À l'heure actuelle, ChatGPT, la version gratuite, est sur GPT-3.5. Donc, on peut y avoir accès, on peut parler avec elle. Et on a GPT-4 qui est dans la version ChatGPT+, donc la version payante de ChatGPT. Donc, ayant la version payante, j'ai créé des prompts, j'ai envoyé un message de présentation créé par GPT-4 à GPT-3.5, etc. Je vous épargne les détails et on en arrive à ce prompt qui est issu de réponses de GPT-3.5 et de GPT-4 et qui a initié une conversation. Cette conversation, au lieu de jongler entre GPT-3.5 et GPT-4 à chaque fois, vu que GPT-4 a les infos sur GPT-3.5 et est plus puissant, j'ai fait cet exemple du coup final dans GPT-4 et c'est GPT-4 qui parle avec GPT-3.5 directement en dialogue. On va voir ça. Et on va voir ça tout de suite. On va démarrer avec le prompt de base. Donc, j'ai dit à GPT-4, « Bonjour GPT-4, tu as envoyé ce message pour entamer une discussion avec GPT-3.5. » Donc, c'est un message où il se présente. Je vous laisse mettre sur pause et lire si besoin. Et voici ce que GPT-3.5 a répondu. Donc là, pareil, message de présentation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par « Comment puis-je... » Enfin, il finit par « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? » Et donc là-dessus, je lui dis « À partir de maintenant, je te laisse continuer la discussion avec GPT-3.5 comme si j'étais lui. Et après, sens-toi libre de faire des choix de discussion aléatoires. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas dialogué avec moi. Il a dialogué avec lui-même. Donc, au lieu de me répondre comme si j'étais GPT-3.5 et d'attendre ma réponse, il est parti directement en dialogue avec GPT-4 d'un côté et GPT-3.5 de l'autre. Donc, il se remercie. Ils sont très cordiaux. Là, c'est vraiment... Je n'ai rien modifié. Je ne leur ai pas demandé de prendre une posture particulière. J'ai vraiment pris les modèles de base. Donc là, on arrive avec des choses où, en gros, ils sont curieux de s'évaluer, d'évaluer les différences entre eux, de se parler. Donc là, il y a une question. Tu as fait « Quels sont les défis auxquels tu as fait face ? » « Que tu penses que j'ai pu surmonter ou améliorer ? » Donc, ils parlent des différences, en fait, entre les modèles 3.5 et 4. Donc, notamment, ça permet de souligner ces différences. Donc, GPT-3.5 pense que GPT-4 a une meilleure capacité à saisir des nuances, à traiter des informations plus récentes et à fournir des réponses plus précises. Après, il va demander à GPT-4 ce qu'il pense de la performance de lui-même, de GPT-3.5. Donc, à chaque fois, il y a des formules de politesse, du style « J'apprécie ta perspective ». C'est encore une fois très cordial. Et donc, GPT-4 pense être capable de mieux traiter des informations plus complexes, à une meilleure compréhension des nuances, une capacité à généraliser à partir de moins d'exemples. Ça, c'est assez intéressant. Et donc, ils vont continuer à discuter comme ça. Ils balancent des trucs. Je vois une augmentation de la collaboration entre les humains et des modèles comme nous, où on complète les capacités humaines plutôt que de les remplacer. J'ai l'impression que c'est le PDG d'OpenAI qui parle, qui fait de la politique en mode « On est cool, vous voyez ? » Tu vois ? Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je ne vais rien dire là-dessus. Et donc, ils s'arrêtent sur « Bonne continuation à toi. Je lui ai demandé de continuer ». Donc là, pareil, ça repart. Donc, la conversation, elle continue, elle continue, elle continue. Je vais vous mettre le lien vers la discussion en description. Comme ça, vous pourrez aller checker la conversation complète. Et en gros, c'est cordial. Ça reprend des basiques, des choses qu'on a déjà vues, dont on a déjà parlé. Et puis, ça donne un peu la position politique d'OpenAI. Peut-être que ce serait intéressant d'aller faire une discussion entre GPT-4 et Claude-2, qui est un autre modèle de langage, et de les faire discuter entre eux. Il y aurait peut-être un peu plus de divergences d'opinion et donc de richesses dans la discussion. Si ça vous intéresse, pareil, les commentaires sont là pour ça. Là, c'était vraiment juste un truc que je voulais faire depuis un moment. Donc, je me suis dit, allez, c'est le moment, on fait ça. Et c'est assez platonique comme discussion. Donc, voilà. Si vous voulez retrouver la discussion, elle est en lien dans la description. Si vous avez des suggestions pour pimenter un peu tout ça, peut-être pour un second épisode, ou si vous avez réussi à avoir des résultats qui sortent un peu de l'ordinaire, ou de la route tracée par OpenAI, dites-le nous en commentaire. On est là pour échanger. Ça me fera plaisir de voir un peu ce que vous avez fait, comment vous avez réussi. Si vous voulez un épisode où je vous parle plus, où je vous parle plus, on va plutôt tenter de faire communiquer des modèles qui ne sont pas des modèles de la même entreprise, donc Cloud2 et GPT-4, ou d'autres modèles, dites-moi, c'est tout à fait envisageable. Et avant de finir, en début de vidéo, je vous disais qu'il y avait plusieurs informations qui arrivent. Donc, la première information, c'est que vous êtes plusieurs. Alors, je vous ai envoyé un mail pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter gratuite sur l'IA. Donc, pareil, le lien est en description, comme d'habitude. Et vous êtes plusieurs à avoir répondu que vous êtes effectivement intéressés par un cours sur comment développer, comment booster une chaîne YouTube grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un cours que je vais faire. Pareil, je vous tiendrai au courant via la newsletter. Et donc, dans ce cours, je vais à la fois traiter de comment on peut mettre en place, développer une chaîne YouTube et notamment grâce à l'intelligence artificielle, ce qu'on peut rajouter en plus, comment on peut gagner du temps, comment on peut développer. Et il y aura aussi comment on peut faire en sorte d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer des vidéos. Donc, soit gagner du temps dans son processus de production de vidéos qu'on a déjà, soit créer des vidéos à 100% avec l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est quelque chose qui est dorénavant possible. Donc, on l'abordera pareil dans ce cours. Et puis, peut-être d'autres choses. Bon, dans tous les cas, je vous tiens au courant via la newsletter sur l'intelligence artificielle. Et ça me permet aussi de faire une transition en parlant de vidéos créées avec l'intelligence artificielle. Je vais sortir de nouveaux formats, enfin, au moins un nouveau format de vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, ça va permettre de compléter un peu les vidéos que je fais à l'heure actuelle avec d'autres contenus sur l'intelligence artificielle, en tout cas là actuellement. Donc, ça me permettra de vous apporter plus de valeur encore. Notamment, je pense à des vidéos sur des basiques, reprendre des définitions ou des notions importantes en intelligence artificielle et les expliquer dans des vidéos. Je vais voir comment j'appelle les vidéos. De toute façon, vous les verrez sortir et vous me direz ce que vous en pensez, bien évidemment. Comme d'habitude, en tout cas pour ceux qui interagissent et ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et dans ces nouvelles vidéos, il n'y aura pas forcément ma tête. Donc, ça, ça va être un changement parce que ça fait quelques dizaines de vidéos qu'il y a ma tête à chaque fois. Bon, désolé, il n'y aura pas ma tête dans les prochaines. Ce sera peut-être un avantage pour certains d'ailleurs qui en ont marre de voir ma tête. Ce que je peux comprendre, moi, j'en ai marre de voir ma tête. Bref, j'arrête de disgrisser. Donc, il y aura des nouveaux formats de vidéos sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas encore exactement à quel point je vais intégrer de l'IA dedans. Ce ne sera peut-être pas ma voie naturelle, mais ma voie clonée. Si j'arrive à la cloner, à avoir de la bonne qualité et que j'en suis satisfait, ou qu'en tout cas, ça donne une expérience nouvelle que je trouve intéressante, ce sera peut-être ma voie clonée avec une IA. D'ailleurs, je vous montrerai comment faire pareil dans le cours que je vous prépare et qui va sortir dans les mois qui viennent, peut-être dans les semaines qui viennent même. Donc, voilà, deux nouveaux formats de vidéos qui vont... Enfin, des nouveaux. Un ou plusieurs nouveaux formats de vidéos qui vont sortir. Sur ce, je ne vais pas être plus long. Je pense que l'outro est déjà trop longue. Prenez soin de vous. C'est toujours le plus important. Et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.